Musique Donc c'est mon dernier jour complet avec la nuit et tout à Bali Ce qui est plutôt triste Parce que je m'étais quand même bien habitué à cet endroit mais bon En route Eh bonne nouvelle J'suis un blaireau qui sait pas compter J'suis à NovaCrate y'a un DJ Mais j'avais mal compter en fait il me reste 2 nuits Donc 3 jours J'suis assez refait C'est plutôt cool parce que du coup ça veut dire que je reste encore pendant 2 jours au royaume du smoothie de ouf Et ça c'est très plaisant C'est un genre de granité de fruits c'est pas facile à manger Ca en fout partout mais c'est délicieux Allez comme là si vous vous demandiez j'ai pris un falafel Voilà la gueule du falafel J'ai pas encore fait toute la carte de ce resto Vraiment je suis bien content d'avoir découvert qu'il me restait encore un jour de plus moi Et en tout avec le jus j'en ai eu pour 6,50€ Musique Non mais vraiment c'était exquis Par contre là maintenant mon scooter est bloqué tout au fond Musique Musique Tu penses un jour faire des vidéos plus longues Et donc avec moins de montage non Parce que je pense que c'est dur de trouver son style en vidéo Et qu'une fois qu'on l'a il faut le tenir Et tous les youtubeurs que j'aime ils ont un style très particulier Genre David Dobrik il y a un style C'est à peu près les 2 seuls que je suis Ryan Tran il y a un style aussi Ou alors si je fais des vidéos plus longues il faudra qu'elles soient toutes plus longues Donc carrément je change de style faudra que je vois Mais du coup pour l'instant c'est pas prévu Est-ce que tu vas déménager à Bali ? Bon il est possible que j'ai déjà réservé un aller simple pour venir ici cet hiver J'adore Dubaï mais j'y ai passé 2 ans J'ai fait un peu le tour je connais très bien Et il y a plein de trucs que j'aime à Dubaï qui sont ici Même s'il fait moins beau il fait globalement chaud et soleil Les gens sont beaux, bronzés, souriants Salés, contents d'être là Ils se prennent en photo ça fait plaisir Comme à Dubaï aussi personne se juge vraiment Enfin ça se check un peu le style, ça se regarde un peu la moto Personne est snob ou regarde si le t-shirt c'est un Zadig et Voltaire Ou si c'est un style Zadig Et tout le monde s'en tape absolument qu'il y ait quelqu'un seul Au resto avec une grosse caméra Puisque de toute façon tout le monde le fait plus ou moins Et c'est des gens qui voyagent, ils sont ouverts d'esprit Et puis personne a de vrai métier aussi Donc personne peut vraiment se critiquer sur l'emploi Et bon ça c'est les expats mais ici les locaux sont incroyables aussi Ils sont gentils, doux, adorables En ville ils parlent bien anglais aussi ce qui est un plus Parce que par exemple en Thaïlande ils parlent moyennement anglais Et leur religion est folle aussi Entre les statues, les temples et les offrandes Même là partout il y a des espèces de petits morceaux d'offrandes qui se sont envolées Là il y a des petites fleurs et un bout d'enceint Vraiment c'est incroyable on a l'impression de marcher sur les fleurs ici c'est fou Et aussi ce que j'aime c'est comme à Dubaï Je peux vivre à Marina ou à Changu Et en juste une petite heure Je peux être complètement dépaysé dans un autre endroit Je peux arriver sur une plage de sable blanc magnifique Une cascade, une forêt remplie de singes A des mecs qui font des bracelets en argent rempli L'arrivée un peu forte cette vague Ou des mecs qui font des bracelets dans la montagne Vraiment c'est cool en une heure on peut être complètement dépaysé Ici il y a du surf aussi j'ai très envie de me mettre sérieusement J'en rachate une planche et tout Vraiment devenir surfeur Ce qui est vraiment une activité de fainéance qui prend un temps fou Parce que quand on est en train de surfer on peut pas avoir de téléphone, pas avoir de caméra On peut rien faire, c'est vraiment juste se baigner Et attendre la vague, ce qui est très agréable Mais ça s'appelle chiller quoi Bref mais j'ai très envie de me mettre au surf et ici c'est bien pour le surf Dubaï il y a des surfeurs mais Ils sont 4 et il faut attendre qu'il y ait du vent ou un bateau qui passe Pour surfer donc je crois que ça compte pas vraiment Bon et aussi c'est quand même globalement beau et pas cher Je pense que pour le prix de mon loyer ici Tu peux avoir une villa avec piscine un peu excentrée mais bon comme je suis toujours sur mes économies Je vais plutôt partir sur une petite guest house A 700 balles par mois Voir moins, 700 balles c'est beaucoup Je pense que je peux trouver à moins mais bon pour être bien placé Peut être une vue, peut être ça peut valoir 700 balles Max, max 700 Bref en tout cas je vais commencer par y passer quelques mois cet hiver Parce que c'est quand même une petite ville et j'aime bien l'anonymat des grandes villes Et j'aime bien aussi pouvoir aller dans un magasin Vuitton A l'occasion toucher les bricoles et voir ce qui se fait Un peu connaître les nouveautés Pour les magasins Vuitton c'est pas loin de Hong Kong Et de Singapour et de l'Australie Oh il y a plein d'endroits il faut que je retourne aussi C'est terrible La nature et les couleurs défoncent ce qui est un plus Tu t'ennuies pas tout seul toute la journée ? Du tout j'adore être tout seul surtout en voyage c'est génial je peux m'arrêter où je veux Faire ce que je veux y aller à mon rythme Décider de sortir de pas sortir Et aussi je suis pas tant que ça tout seul parce que dans les vidéos on a l'impression que je suis tout le temps seul Mais en réalité je suis plus ou moins tout le temps dans un groupe Et en étant tout seul ça facilite vachement les rencontres Parce que je pense que si j'avais un pote je parlerais à beaucoup moins de personnes Puisque là à chaque fois que je suis à une soirée ou dans le bateau Ou n'importe où les gens viennent me parler ils me voient tout seul Mais je sais pas c'est assez facile à faire vu qu'il y a plein de gens tout seul En fait vraiment ça pose pas du tout de problèmes Donc non pas du tout voyager tout seul c'est génial En plus du coup j'ai vraiment rien à penser à part il faut juste que je trouve de la nourriture Et un endroit où dormir le soir J'ai pas du tout à prendre en compte le programme de qui que ce soit c'est assez agréable Comment tu fais pour le wifi et internet ? J'achète des cartes sim à chaque fois A chaque fois que j'allais dans un pays j'achète une carte sim Et le seul numéro que je garde tout le temps c'est mon numéro whatsapp Tous les autres sinon on peut pas m'envoyer de sms Qui est pas non plus très dérangeant parce que je sais pas si les gens utilisent encore tellement les sms J'ai l'impression que c'est que whatsapp ou messenger Moi je fais comme ça mais je connais aussi des gens qui ont le forfait google Qui est vachement bien ça permet d'avoir tout le temps le même numéro Et en gros il y a internet illimité dans le monde entier Donc pour 70 euros ça peut valoir le coup mais bon moi avec mes cartes sim Au final ça me coûte moins de 70 euros Et aussi l'astuce si on veut économiser c'est de pas acheter les cartes sim dans les aéroports Parce que elles sont souvent beaucoup plus chères Mais malheureusement à chaque fois je les achète dans les aéroports Parce que c'est quand même vachement pratique on est sûr qu'on va pas se faire arnaquer par le taxi On peut direct avoir tout Ce qui est possible de faire en revanche si on reste longtemps dans l'endroit C'est de prendre seulement un petit forfait à l'aéroport Genre le moins cher et ensuite de rajouter du crédit en ville Ca ça m'est déjà arrivé ça permet d'économiser un peu On peut largement oser l'achat d'une puce locale Y'a absolument aucun problème avec ça Et par exemple là j'étais tranquillement en train d'enregistrer ma petite FAQ Quand un nouvel ami italien est arrivé et il a un drôle Changement d'hôtel il était complet pour la nuit celui là Bon bah cet hôtel est moins bien placé et moins cool que celui d'avant du coup C'est ce qu'il se passe quand on réserve pas à l'avance aussi j'aurais pu m'en douter Le nom de l'hôtel c'est quand même pourri J'aurais pu sentir que chez pourri ça allait pas être le feu Faut que je me trouve un métier Pour le refaire pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici T'as 15 secondes t'as encore largement le temps de le faire Tu peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée Normalement elle se passe dans le désert mais si c'est plus tard Ca te donne la nouvelle encore mieux donc vraiment tu devrais la regarder Là ça devrait être ta préférée d'après Youtube Et là tu peux te laisser porter et tout te la regarder d'un coup Comme ça ça permet de toute la regarder d'un coup sans se poser de questions C'est vraiment pratique Et voilà c'est à peu près tout A demain Bisous Pas bisous Tchao Non pas tchao tchao non plus c'est ringard Faut que je trouve un métier